Je me suis lancée dans les soins énergétiques, je voulais observer des résultats et en fait on en observe, c'est ça le pire. Je voudrais tester les contacts défunts, j'étais pas dans une démarche de mentalisme non plus, c'était des choses relativement précises pour que ça ne puisse pas relever du hasard. Il y a des biais de raisonnement, je voyais des défunts mais c'était pas des hallucinations, la capacité qu'ont les humains à s'auto-arnaquer, parce qu'aujourd'hui je ne crois plus du tout à tout ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je viens vous raconter mon expérience en tant que médium n'est-ce pas ? Oui, ça y est, on y arrive, c'est le moment fatidique, on est quand même sacrément zinzin. Je vous remets le contexte, comme vous le savez j'étais à fond dans le New Age à ce moment-là, mais bien quoi. Je cherchais ma mission de vie, ma voie professionnelle pour être utile et heureuse, servir le monde, tout ça tout ça. Je croyais en la vie après la mort, notamment en raison des expériences de mort imminente, que je trouve toujours aussi fascinantes en tant que phénomène psychique, physique. Et je croyais qu'il était tout à fait possible de communiquer avec nos défunts de l'au-delà. Je croyais aussi en mes intuitions et dans ce mouvement New Age, on n'arrêtait pas de me répéter qu'il fallait que j'inclue mes intuitions de plus en plus dans mon quotidien et que je fasse confiance à mes intuitions. Je croyais que je devais l'utiliser à peu près dans tout ce que je faisais. Je faisais à ce moment-là des séances de coaching, je précise que je suis formée à ça, je suis formée au coaching professionnel. Mais petit à petit, ces séances devenaient de plus en plus intuitives et prenaient une tournure New Age quand même. Alors j'étais pas encore dans un délire de lecture d'âme ou ce genre de choses, mais je commençais à proposer des exercices ou des interprétations du vécu de la personne avec quand même des traces dans le vocabulaire, dans... Voilà, il y avait une empreinte New Age qui était déjà présente. Mais après, je me suis lancée dans les soins énergétiques. J'ai voulu tester, voir si ça marchait. On me disait d'écouter mon intuition, je me suis dit pourquoi pas essayer. Cela consistait à réserver un créneau avec la personne d'environ 1h, 1h30, dans laquelle elle allait s'allonger, se mettre dans une posture de relaxation, d'être dans l'instant présent, un peu une posture méditative. Une fois le top départ donné par message, je me connectais à l'âme de la personne en la visualisant en face de moi. Et je me laissais guider, entre guillemets, par ce qui venait. Je suivais mon intuition, donc des fois j'allais visualiser les chakras de la personne et imaginer que j'étais en train de les nettoyer. Ou j'allais appeler des archanges, des anges, enfin toutes sortes d'entités du monde spirituel invisible pour venir m'aider à réaliser le soin, pour amener la personne à plus de guérison, à se sentir mieux dans sa vie tout simplement. Donc c'était un peu des sortes de prières, de visualisations. Je pouvais faire ça pendant hyper longtemps. Et en faisant tout ça, je ressentais de fortes émotions. J'avais l'impression que je ressentais parfois l'émotion de l'autre ou alors simplement beaucoup d'amour en fait, l'envie que la personne se sente bien, aille mieux dans sa vie, etc. Je faisais des mouvements avec mes mains, des fois je chantais, des fois j'utilisais de l'encens, des pierres, de lithothérapie, n'est-ce pas ? Un peu le cliché de la personne qui fait un soin énergétique finalement. Et puis j'écoutais en même temps de la musique style angélique, New Age, tout ça, une catégorie assez sympa d'ailleurs. En vrai, ça met dans un certain état émotionnel aussi d'écouter ce style de musique. Et c'est sympa, en soi c'est de la très belle musique. Mais toujours pour aller plus loin dans le cliché quoi. Bref, je vais pas vous expliquer les soins énergétiques, ça prendrait des heures. Mais en gros, voilà d'où je pars. Et puis une fois le soin terminé, j'envoyais un long message vocal à la personne pour lui expliquer un petit peu ce que j'avais ressenti, ce que j'avais perçu, ce que j'avais pu voir, enfin visualiser. Et je prenais le temps ensuite d'en discuter avec elle. Et il se trouve que ça a donné vraiment l'impression que ça fonctionnait parce que déjà il y avait un gros effet placebo et en plus il y avait un grand biais chez les personnes qui venaient me voir pour faire un soin parce qu'elles y croyaient au moins un petit peu et elles se laissaient aller. Elles étaient dans un certain état aussi pendant la séance où peut-être elles allaient ressentir des choses juste parce qu'elles s'étaient mises dans un état de détente, de relaxation. Elles avaient leur attention portée sur leur corps, sur leur ressenti. Donc oui, forcément, elles allaient ressentir des choses qui se passent dans leur corps ou au niveau émotionnel ou quoi que ce soit juste parce qu'elles allaient porter leur attention là-dessus. Et puis après, moi, j'allais leur transmettre des choses et je voyais que ça leur parlait effectivement, que ça tombait juste et que ça leur faisait du bien en plus. Et puis il y a encore ce biais, comme j'en avais parlé dans une autre vidéo, de prenez ce qui vous parle. Moi, je vous dis un petit peu ce que j'ai ressenti mais si ça parle pas, c'est pas grave en fait. Prenez ce qui résonne pour vous et puis la majorité finalement convenait, parlait aux personnes. Elles savaient elles-mêmes le relier à des choses de leur vie, de leur quotidien, de leur histoire, de leurs émotions, etc. Donc c'est elles qui faisaient le taf. Moi, je leur proposais des choses et puis elles le reliaient à des éléments de leur vie. Donc il y avait aussi beaucoup d'effets Barnum là-dedans. Mais moi, je m'en rendais pas compte parce que je sais pas, déjà j'étais sincère dans ma démarche et puis j'avais vraiment l'impression de transmettre ce que je ressentais en fait. C'est ça qui est fou et c'est pour ça que j'ai vraiment aujourd'hui envie de faire une vidéo sur ce sujet. En plus, je voulais vraiment être rationnelle. Je me disais, bon bah je teste, je fais des essais. Si ça marche, je continue. Si ça marche pas, on arrête et c'est pas grave. Donc moi, je voulais vraiment voir des résultats. Je voulais pas juste proposer un truc et puis on s'en fout quoi. Je voulais observer des résultats et en fait, on en observe. C'est ça le pire. Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait. Et finalement, je me suis rendue compte par la suite que ma démarche était pas du tout scientifique et complètement biaisée. Enfin cela dit, à ce moment-là, j'y croyais. Les personnes en face de moi y croyaient, donc tout allait bien. Et à un moment donné, pendant un soin, je perçois une âme, en tout cas une présence qui serait protectrice dans mon ressenti, bienveillante, indéfin de la personne à qui je suis en train de faire le soin. Je vais pas vous raconter les détails de ce que j'ai vu parce que j'aimerais pas que si cette personne tombe sur cette vidéo, ça puisse la blesser. Donc je vais pas raconter les détails de ce que j'ai pu vivre dans les soins énergétiques ou dans les médiumnités après. Mais voilà, j'ai ces visions, ces informations, entre guillemets, qui viennent à moi et j'ai l'impression que je dois les transmettre. Donc je transmets à la fin timidement quand même parce que je me dis c'est chaud quand même de parler d'un défunt à quelqu'un qui m'a rien demandé à ce sujet à la base. Et donc je lui parle d'une personne, je pense que c'est telle personne de sa famille et je lui dis bah voilà, il a ça à vous dire, j'ai perçu ça, j'ai perçu ça, est-ce que ça vous parle ou pas ? Sinon bah c'est pas grave, on se concentre juste sur le soin mais si ça peut vous parler, ben voilà, j'avais quand même envie de vous le partager. Et il se trouve que ça lui parle totalement et que la synchronicité, on va dire, fait qu'on a du mal à croire à du hasard. En fait on se dit ouais quand même c'est quelque chose d'assez précis et on se dit mais enfin moi en tout cas je me dis c'est pas possible que ça relève du hasard et je me dis c'est quand même quelque chose à creuser. Donc je me dis comme pour les soins, je vais être dans une démarche tout à fait rationnelle et je vais essayer de nouveau et voir si ça marche. Et si ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. D'ailleurs au début, je voyais même pas forcément l'intérêt de faire des contacts défunts. Moi je voyais pas du tout l'intérêt, je me disais mais à quoi bon parler à ces défunts finalement. et puis petit à petit, j'ai compris qu'en fait ça soulageait les personnes d'un chagrin, ça leur faisait du bien, ça permettait à certains de dire au revoir, d'avoir un dernier échange qu'elles n'avaient peut-être pas pu avoir au cours de leur vie et donc je voyais un intérêt assez thérapeutique entre guillemets à faire ça. Mais donc pour revenir au tout début de ces fameux contacts, eh bien j'ai mis un message sur Instagram et j'ai dit voilà, je voudrais tester les contacts défunts, je précise que c'est une phase de test, que je sais pas si ça va marcher ou pas mais que j'aimerais essayer et quelqu'un me contacte dans cette journée-là pour me dire qu'elle est intéressée. Donc pareil, je vais pas donner les détails mais on fait le contact entre guillemets parce qu'aujourd'hui je ne crois plus du tout à tout ça. Mais donc on se met en condition, évidemment je lui dis au préalable de ne rien m'indiquer sur le défunt à contacter, je lui dis voilà, je veux pas savoir ni son genre, ce qu'elle faisait dans la vie ni le lien familial, amical ou autre que pouvait entretenir cette personne avec le défunt, je voulais rien savoir. Et donc je commence à donner quelques infos. La première chose que je dis c'est le genre du défunt et tout de suite la personne est assez emballée elle s'est dit waouh, oh là là ça fait flipper, c'est fou, comment tu sais, etc. Et moi je lui dis dans un esprit un petit peu quand même rationnel, je lui dis attends tranquille, on va voir s'il y a d'autres éléments qui viennent parce que moi je suis quand même pas convaincue, j'avais quand même une chance sur deux. Et après je lui transmets d'autres trucs et il se trouve que mais vraiment j'étais pas en train de réfléchir à quelque chose qui soit général et qui puisse parler à tout le monde, j'étais pas dans cette démarche, j'étais pas dans une démarche de mentalisme non plus, j'essayais pas, enfin en tout cas c'est ça que je trouve incroyable et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'en fait les biais cognitifs sont tellement importants, sont tellement forts qu'on rentre dans un délire collectif parce que la personne elle nous valide en plus notre croyance que ça fonctionne au fur et à mesure parce qu'en fait les personnes en face elles sont peut-être en souffrance, en tout cas elles sont vulnérables par rapport à ce sujet qui est quand même assez touchy, elles ont des attentes, elles ont des besoins émotionnels et en fait c'est tout à fait fonctionnel pour elles dans leur chemin de résilience par rapport à cette perte qu'elles ont connue de croire que ça marche donc il y a ce biais énorme qui fait que ça même sans être dans une tentative de manipulation bah en fait ouais ça marche quoi et j'étais pas en train de réfléchir à qu'est-ce qui peut coller nanana j'étais juste en train de me concentrer de faire le vide à l'intérieur de moi et de transmettre des choses mais voilà ça allait être bah cette personne elle avait un chien bah cette personne si, cette personne ça et en fait avec le recul aujourd'hui je me rends compte qu'il y avait aussi des infos qui ne collaient pas c'est-à-dire que des fois je tombais juste et des fois je tombais pas juste mais on se concentre sur ce qui marche en fait parce que quand ça marche pas quand ça tombe à côté on se dit bah soit c'est qu'il y a un truc à creuser qu'en fait peut-être la personne à qui on fait le contact bah elle est pas au courant mais que ça existe quand même soit je lui disais oui peut-être que ça peut te parler après mais juste par apprentissage vicarien parce que j'avais vu d'autres médiums fonctionner comme ça et dire les mêmes choses donc je m'étais dit j'avais appris d'eux et je m'étais dit bah peut-être qu'effectivement si aujourd'hui je te dis telle chose et que ça ne te parle pas c'est peut-être tout simplement que ça te parlera après et il y a même des personnes qui venaient vers moi après et qui me disaient oui en fait tu m'as dit ça sur le moment ça m'a pas parlé mais regarde en fait après j'y ai repensé et ça m'a parlé parce qu'ils me racontaient leurs anecdotes voilà et c'est ça qui est fou et j'avais l'impression que c'était des choses relativement précises pour que ça ne puisse pas relever du hasard il faut savoir que je parlais aussi beaucoup de tout ça à un membre de ma famille qui m'encourageait beaucoup là-dedans qui croyait en tout ça et j'aimais bien lui faire des petits débriefings de ce qui se passait pendant les séances tout ça et quand j'avais des doutes bah en fait il m'encourageait il pensait plus que c'était un manque de confiance en moi et il m'encourageait à continuer et à croire en ces capacités-là je lui reproche rien du tout d'ailleurs je me suis mise là-dedans toute seule et j'assume mes responsabilités mais il se trouve que voilà j'avais vraiment confiance en fait en la capacité de discernement de cette personne et comme on croyait en la même chose bah ça entretenait un peu le système et ça faisait que j'avais peut-être plus de mal à remettre en question parce qu'à chaque fois que je doutais bah en fait cette personne m'encourageait elle me disait que non que j'avais déjà fait mes preuves en fait sauf que non c'était pas des preuves c'était des biais et puis j'avais l'impression d'avoir de vrais arguments par rapport à l'existence de l'au-delà de la possibilité de communiquer avec des défunts tout ça je faisais des recherches je lisais des livres c'était pas juste parce que j'avais écouté un gourou qui me disait que ça existait en fait c'était vraiment j'avais l'impression que c'était de la connaissance et pas des illusions mais bon le problème c'est que voilà il y a des biais de raisonnement et en plus de ça il y a aussi un argument d'autorité parfois parce que je lisais des ouvrages comme ceux du docteur Charbonnier c'est un médecin on se dit bon bah a priori il raconte pas n'importe quoi mais non en fait parce que les médecins même des physiciens peuvent être sujets à ces biais cognitifs là aussi en fait quand on a pas étudié un petit peu la psychologie et notre capacité incroyable à s'auto-arnaquer et bah on peut croire à tout ça et d'ailleurs il est bien connu qu'il y a des grands scientifiques qui croient en dieu qui croient en ouais qui ont plein de croyances finalement et c'est pas mal en soi d'ailleurs c'est juste que du coup on peut pas se raccrocher au fait que cette personne ait un certain statut dans le monde scientifique ça marche pas comme ça ça suffit pas c'est pas un argument et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un argument d'autorité et c'est pas valable dans la discussion en fait mais bref pour revenir à ce fameux premier contact qui visiblement avait fonctionné bah la personne voilà elle était repartie satisfaite et convaincue et du coup moi aussi et bah j'ai voulu continuer alors j'ai voulu continuer en faisant d'autres tests donc je proposais aux gens gratuitement de faire des contacts comme ça pour m'entraîner voir si ça continuait de fonctionner et par rapport à tous les biais que j'ai pu déjà évoquer bah effectivement ça fonctionnait j'avais l'impression et donc bah j'ai continué j'ai voulu en faire une voie professionnelle en fait donc j'ai décidé de me lancer officiellement en tant que médium j'ai créé un site internet j'ai fait quelques séances heureusement cette histoire n'a vraiment pas duré longtemps autant je suis restée plusieurs années dans le new age autant cette histoire de médium n'a pas duré longtemps Dieu merci parce que vraiment enfin Dieu merci façon de parler parce que vraiment c'est pas un truc dont je suis hyper fière et si je vous parle de ça c'est clairement pour le pouvoir du témoignage mais sinon j'aurais plutôt envie de me cacher dans un petit trou donc la plupart du temps ces séances étaient gratuites j'en ai fait quand même quelques-unes de façon rémunérée parce que mon projet c'était d'en faire une voie professionnelle alors certains me jeteront des pierres et me diront que j'ai abusé et profité lâchement de la souffrance de la détresse de certaines personnes chose que je comprendrais tout à fait néanmoins faut savoir quand même que ces personnes ressortaient toujours satisfaites et soulagées en fait de ces séances ce qui amène aussi à un certain débat moi j'étais vraiment sincère dans ma démarche d'ailleurs je voulais pas que l'argent soit un frein je ne faisais pas payer si le défunt ne venait pas c'est à dire que si je ressentais rien que je captais rien que j'avais l'impression voilà là ça marche pas aujourd'hui et du coup je disais bah dans ce cas là ça n'a pas marché je vous fais pas facturer la séance et puis je voulais pas que l'argent soit un frein donc voilà je disais bah si vous avez pas les moyens c'est pas grave en fait c'était juste que l'objectif à terme c'était quand même de pouvoir en vivre mais j'avais pas envie justement que ce soit réservé à un certain type de population et que enfin bref là c'est pas le débat de toute manière c'est juste que voilà je sais que c'est quand même assez touchy de parler de ça mais on pourra en reparler si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à les faire en commentaire en tout cas et on peut se demander du coup est-ce que ce serait une bonne chose est-ce que c'est bien de vouloir débunker la médiumnité tout ça parce que ouais il y a des gens qui sont vraiment sincères dans leur démarche et ça soulage les personnes en face ça les conforte dans une croyance qui les amène à plus de bien-être dans leur vie à plus de résilience donc franchement on peut se poser la question de ouais mais pourquoi pas les laisser tranquilles finalement le problème c'est qu'effectivement il y en a qui abusent qui sont pas du tout sincères dans leur démarche qui utilisent des techniques de manipulation et puis quand bien même c'est pas le cas on peut se dire bah ouais mais on est quand même dans une illusion qui aussi éloigne de thérapies validées scientifiquement et qui vont peut-être les aider à être plus résilients que de passer par des contacts défunts c'est-à-dire passer par un psy par exemple de toute manière avec cette vidéo je cherche pas à prouver que ça existe ou que ça existe pas je tiens juste à montrer un exemple que on peut croire que ça marche on peut être sincère on peut bah du coup faire face à un médium qui est vraiment sincère et qui a l'air et qui est très bienveillant mais en fait non on est dans un délire collectif donc c'est une illusion tout ça donc personnellement j'ai fait le choix bah d'ouvrir les yeux et je préfère la vérité douloureuse plutôt que de rester dans l'illusion maintenant je comprends que ce soit pas le choix de tout le monde en tout cas il y a pour moi un débat intéressant dans voilà les petites pistes que je viens d'évoquer je vais pas pouvoir aller au bout de la réflexion aujourd'hui parce que c'est pas le thème de la vidéo mais encore une fois n'hésitez pas à alimenter le débat dans les commentaires je trouve ça très intéressant de vous lire bon bref aujourd'hui on a pas le time mais tout ça pour dire que voilà je me suis crue médium et le pire c'est que ça marchait et le pire c'est que j'ai essayé d'être dans une démarche rationnelle et donc je pense qu'effectivement avec le recul aujourd'hui je me dis il y avait une part d'intuition il y avait quelque chose oui de l'ordre de l'intuition parce qu'en fait je pense que tout simplement notre cerveau capte beaucoup plus d'infos que ce dont on a conscience ce qu'on garde on va dire en visuel en mentalisation dans notre tête et que toutes ces informations qu'on capte pour peu qu'on soit un petit peu empathique et sensible au langage non-verbal de l'autre tout ça et ben on peut facilement déduire des choses et peut-être qu'on s'en rend même pas compte on fait des liens en fait très vite dans notre tête c'est ça que je veux dire et juste avec la photo qu'on va me donner ou juste avec la manière dont va se présenter la personne en face de moi je vais savoir un petit peu si elle est en souffrance ou pas si elle a des trucs à régler avec cette personne ou pas et c'est bête mais sans passer par la conscientisation de tout ça et l'analyse de tout ça ben ça se passe quand même et en une fraction de seconde on a déjà des a priori en fait sur la personne sur ce qui s'est passé sur son histoire tout ça et donc on va tester en fait on va proposer des choses et elle va valider ou pas et on va savoir un petit peu dans quelle direction aller et ça se faisait de manière naturelle et effectivement assez intuitive mais ça ne valide pas l'hypothèse que je parlais réellement à des défunts et puis alors ce qui est intéressant aussi avec tout ça c'est que moi du coup j'avais vraiment l'impression que je voyais des défunts mais même tout le temps c'est-à-dire hors des consultations alors c'était pas des hallucinations c'était un peu comme comme des visions ou des mentalisations mais que je projetais à l'extérieur de moi c'est-à-dire j'avais l'impression je ressentais des présences ou quand je fermais les yeux je voyais des visages aussi choses que j'ai interprétées comme c'est des personnes que je connais pas j'ai pas pu inventer leur visage donc ces visages ils sortent de quelque part et ça durait ça durait puis je pense aussi que j'ai une imagination assez fertile et une tendance à la mentalisation naturellement et puis voilà j'étais assez perchée tout simplement et donc j'ai pas encore décortiqué et analysé tous les biais cognitifs qu'il y avait dans ces mécanismes-là mais ce qui est sûr c'est que je ne parlais pas vraiment à des défunts enfin bref j'ai essayé de la faire courte pour cette vidéo pour pas que ça dure 30 ans néanmoins si vous avez des questions sur cette histoire sur mon dieu n'hésitez pas avec bienveillance s'il vous plaît je vous livre ça je vous livre une partie de ma vie en toute vulnérabilité soyez gentils d'accord j'ai fait le process de me remettre en question d'ouvrir les yeux de sortir de croyances qui étaient tout à fait confortables quand même en majorité pour moi et d'ailleurs pour d'autres aussi en tout cas je serais ravie de discuter de tout ça avec vous je trouve que c'est absolument fascinant la capacité qu'ont les humains à s'auto-arnaquer et même à s'arnaquer mutuellement mais parfois sans même s'en rendre compte c'est quand même un truc de dingue on est vraiment zinzin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite à bientôt Sous-titrage ST' 501